Je m'appelle Anna Paulier, je suis prof d'agronomie au lycée du Nebourg dans l'air. Donc au niveau du contexte, on est sur une plaine agricole de grande culture avec une production de betteraviaire assez importante. Sur le lycée, on a tous les ans à peu près une parcelle de 8 hectares en betterave sucrière et dans le cadre du PNRI betterave, on essaie de trouver des méthodes alternatives à l'arrêt des néonicotinoïdes. Dans ce cadre-là, j'ai fait un EIE avec les premières CGEA de 26 heures élèves et 4 enseignants participent à cette EIE. Au niveau des étapes pour l'EIE, avec les élèves, on va faire des visites de parcelles. Il y a des intervenants extérieurs qui viennent, comme la technicienne de Saint-Louis-Sucre, une ETA ou alors même des agriculteurs voisins. Ils font également des recherches et on leur apporte de la méthodologie pour la création d'affiches et des oraux qui passeront à la fin de l'EIE. Ce qui est important pour nous, c'est qu'ils arrivent à problématiser sur un sujet un peu complexe et un sujet qui est d'actualité parce qu'on a énormément d'arrêts de molécules en ce moment. Et le but, c'est qu'ils arrivent à travailler en groupe, à acquérir par eux-mêmes un peu des connaissances, mais aussi à pouvoir ensuite communiquer dessus. Au départ, les jeunes ont une représentation assez négative concernant tous les sujets d'agroécologie. Ensuite, on essaye de leur montrer que ça va être un peu leur quotidien en tant qu'agriculteurs, de trouver des solutions et de s'adapter aux changements de pratiques, que ça peut être intéressant au niveau agronomique et économique. Donc, on arrive un peu à les intéresser à ces sujets. Et au fur et à mesure de l'EIE, on trouve que leur engagement est de plus en plus important et qui sont assez réceptifs à ces sujets au fur et à mesure. Pour enseigner les transitions, je trouve qu'il est important aujourd'hui de travailler sur des cas concrets, de travailler aussi avec tous les partenaires qu'il peut y avoir sur une exploitation. Donc, c'est très bien de travailler sur une exploitation de lycée, travailler comme nous on le fait avec les agriculteurs voisins, les ETA et même les techniciens. Ces temps de formation et d'échange sont très importants pour moi parce que je trouve qu'il est important d'avoir un regard réflexif sur nos séquences. Et ça me permet de pouvoir aller plus loin et de comprendre qu'on peut faire un peu de pratiques explicitées avec des bacs pro CGE. Ce que je trouve intéressant dans cette EIE, c'est qu'il est reconductible, selon moi, sur des sujets diverses, pour des filières diverses. Cette EIE permet aussi une ouverture vers des éléments un peu plus systémiques. Et aujourd'hui, si on veut bien former nos jeunes, je pense que c'est des sujets très importants.